salut les enfants et ben on va jouer à chameleon twist 2 chameleon twist 2 je sais toujours pas comment on prononce et franchement j'ai pas été déçu cette fois ci on sent qu'il ya eu des efforts de fait de la part de sunsoft nous ont fait un truc qui tient un peu plus la route j'aime bien le petit chat au début je vais vous le laisser là je trouve ça marrant alors le jeu désormais il n'est plus vraiment destiné un public pour enfants ils ont changé un peu l'apparence des caméons et puis l'intro est marrante aussi vous avez toujours les quatre persos davy jack fred et linda elle fait la tronchelle ça donne pas envie de jouer avec prendre des vies et puis il était bleu d'ailleurs dans le jeu c'était le même nom j'en sais rien enfin bref on va jouer avec et j'aime bien un trop c'est marrant parce que c'est exactement pareil il fait beau encore aujourd'hui d'ailleurs il ya une incohérence dans la dans cette phase là voilà regardez bien le caméléon vert quand le bleu va retomber il va rester en haut c'est marrant voilà il va se barrer le bleu il reste en haut c'est débile puis là il est en bas c'est nul enfin voilà ça pour dire que j'ai l'oeil et donc notre petit caméléon et ben encore une fois le petit lapin il va le projeter un peu haut dans les airs ils ont pu mettre what the fuck à la place de la place de what's on earth parce que tout à coup voilà ça nous change notre forme on devient caméléon et c'est un mélange un peu de mario et sonic c'est beaucoup plus speed 1 ça rien à voir avec le 1 c'est trois fois plus rapide 1 le 1 était mou voilà j'aime pas le jeu mou et là c'est speed c'est mieux c'est cool là vraiment il ya des efforts faits sur la programmation ils ont ajouté des trucs voilà le parasol direct ils vous le mettent en scène donc c'est pour jouer avec voilà on peut s'accrocher au mur c'est cool et donc ouais c'est beaucoup plus speed ils ont changé l'apparence enfin bref dès le début nous proposer un petit entraînement alors moi je suis un peu taré du speed run alors je me suis amusé amusé à speed run et le l'entraînement je suis un peu débile et donc ça vous entraîne à sauter de plateforme en plateforme et on dirait pas mais ce que je fais là c'est une réelle performance je suis alors j'ai fait en moins de 15 secondes et j'ai mis à perdre la première fois j'ai mis je suis trois minutes à y arriver c'était abusé quoi c'est pas facile à gérer cette espèce de langue faut vraiment appuyer sur a tout en restant plus sur b quand on arrive faut lâcher a et réappuie sur a tout en temps en b je sais pas si j'étais très clair mais ou putain j'ai fait de la merde tant pis j'aurais bien faire quand même une belle performance l'affiché enfin voilà le petit entraînement ça sert à vous mettre dans le bain pour vous dire bon voilà il va falloir jouer différemment ça n'a rien à voir avec le caméléon twist 1 c'est pas tout à fait vraiment gameplay on sent que c'est un peu plus mature quoi voilà 14 60 je suis content j'ai fait mon temps pourri et on va continuer un peu le jeu c'était histoire de dire que l'entraînement il était bien sympa donc c'est plus coloré c'est plus fun je vais vraiment aller vite parce que le premier stage c'est vraiment très long comparé à comparé au 1 j'ai mis beaucoup de temps parce qu'il ya une phase où il faut deviner où est ce qu'il faut aller par des plateformes qui vous ramène au début il faut bien se rappeler de l'ordre vous avez plusieurs possibilités donc le temps de vous de trouver votre chemin moi je crois que j'ai utilisé toutes les combinaisons possibles et inimaginables on le trouvait voilà moi j'aime bien c'est super speed on est sur un jeu là qui est quelqu'un beaucoup mieux configuré beaucoup mieux codé beaucoup mieux programmé ça fait vraiment plaisir on sent qu'on est dans des phases de plate forming différente de du 1 merde j'ai fait de la merde j'ai trouvé un secret en même temps donc voilà toujours pareil si on me perd pas grand chose et les checkpoints un peu partout enfin bref on va pas essayer de choper les secrets c'est parce que je joue un peu en speed aussi de jouer mieux donc oui on sent qu'il ya un effort de fait dans la programmation et dans le fait de vouloir faire un vrai bon jeu de plate forme parce que c'était pas le cas la première fois alors en fait c'était pas un secret c'était juste pour enfin bref le jeu est plus agréable les musiques sont toujours assez sympa et puis vous avez de nouveaux éléments de gameplay la langue un peu plus longue le parasol alors j'ai fait pareil c'est un secret je trouve des trucs de ouf en essayant de perdre c'est ouf ça allez et donc ils ont changé un peu l'apparence des caméléons qui était quand même faut le dire un peu moche pour douillard dans le 1 et là c'est quand même un peu plus mature le jeu est plus orienté adolescent que qu'enfant on va dire donc ça se joue tout le monde peut jouer voilà il ya des places des idées et des phases je sais pas parler aujourd'hui et des phases où faut un peu patienté de choper des pièces en même temps je suis super nul c'est ouf de rien choper comme ça enfin bref on va continuer et donc j'ai trouvé le boss sympa par contre j'ai encore une mauvaise nouvelle ils n'ont pas compris quoi ils ont refait la même connerie ils ont fait six niveaux voilà six niveaux le jeu est un peu plus dur un peu plus long du coup on va dire que ça quasiment double la durée de vie quand il ya quand même six niveaux quoi je veux dire moi perso j'ai fait le premier niveau là un petit quart d'heure c'est toujours pareil quoi je peux vous finir le 2 je le ferai pas un flemme je peux finir le dehors en une après mon quoi donc là c'est marrant ça fait entrer en contre l'espèce de phénomène de l'estage avec la montgolfière puis vous avez de petits poussins qui se pose plus vous descendez et donc si vous jetez du lest plus vous montez c'est assez bien foutu les petites plèches des flèches qui vous indique ce qu'il faut faire pour arriver à la fin j'ai pas de grosses pressions en fait à la fin ils vous mettent une flèche pour vous dire qu'il faut descendre c'est pas la mort assurée si vous gérez pas trop l'histoire des pigeons voilà la petite flèche est là pas crever le ballon dommage sur la plus de fun allez on descend youpi youpi en plus ça y va automatiquement allez on poursuit on sent qu'on est vraiment sur un enchaînement de phases diverses et variées sur un vrai bon jeu de plate forme je trouvais ça cool moi j'ai pas tout fouillé il faut qu'il ya des plateformes un peu partout mais trop la flemme je trouvais ce passage très très chiant avec le vent il ya vraiment beaucoup plus d'éléments de gameplay que dans le je trouvais vraiment ça plus cohérent pour un jeu de plateforme d'avoir des plateformes et du jumping franchement là je suis pas déçu je trouve ça plus cool si je devais choisir un des deux et chamarayon forcément je prendrais le devoir alors une vue rapport qualité prix faudrait pas vous dire de conneries mais je sais pas si le jeu est sorti en france parce que moi je ne l'ai jamais vu absolument jamais 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 en fait moi je l'ai importé d'allemagne parce que sur la fin de mon full set c'était un peu compliqué de réunir les jeux qui manquaient donc j'ai fait des commandes groupés sur des revendeurs ou putain allemand pour la plupart aussi oh putain ça a sauvegardé le truc donc j'ai trouvé des jeux en allemagne aux pays bas aussi en angleterre et pas facile de terminer un full set quand certains de jeux ne sont pas sortis en europe c'est un peu galère donc du coup j'ai fait des commandes groupés ça m'a coûté un peu cher mais c'était pour la bonne cause donc voilà d'où l'entraînement du début si vous maîtrisez pas cet aspect plate forming c'est trop mort quoi ça devient super délicat sur la fin là faut gérer je m'en sors pas trop mal et c'est qui permet de voler avec des courants d'air chaud donc c'est varié beaucoup plus varié que le 1 et du coup super agréable il ya un petit secret on va prendre pour le fun faut bien fouiller il ya plein de trucs c'est pour ça que ça me fait penser à la sonic parce que c'est speed et en même temps il ya plein de secrets cachés donc c'est vrai que là dessus c'est gay frappé fort avec sonic c'était bien et moi j'étais pas un super fan mais je respectais vachement sonic est ce qu'ils faisaient quoi bon après on sait ce que c'est devenu mais bon c'est vrai que je trouve le côté speed du jeu on retrouve un peu et l'aspect découverte à fouiller les niveaux c'est pas mal et puis le son est cool depuis tout à l'heure ça s'enchaîne assez bien et donc on arrive à ce que je vous disais les plateformes un peu aléatoire je me rappelle de la combinaison j'espère que c'est pas aléatoire à chaque spawn du jeu je pense pas qu'il est long premier haut et pourtant je suis d'un je trouve que je me débrouille plutôt pas mal au lâche matin oh oui ça y est on y arrive et puis après il ya le boss moi je trouve ça vraiment pas mal le boss était était cool parce que c'était pas un boss facile c'était un boss avec vraiment pas mal de vie il fallait vraiment s'y attarder dessus à la fin ça devient un peu nawak si vous voulez hip hop pas mal de petites choses qu'il faut avaler et lui leur foutre à la gueule il faut lui en envoyer un paquet par la tranchée pour kimara donc voilà ça continue les plateformes le jumping là dessus on est bien garni c'est un bon jeu de plateforme donc voilà la flèche qui vous manque il vous dit voilà faut aller en face pour terminer c'est des conneries donc là vous avez une combinaison de plateforme avec plusieurs possibilités donc il faut faire droite gauche bas droite si je me rappelle bien et sinon ça vous ramène tout le temps au début et c'est trop lourd j'ai dû mettre 10 minutes tout à l'heure à trouver affreux donc j'ai fait droite gauche hop bas droite allez un peu de live juste avant boss c'est parfait alors je trouve un petit secret juste avant boss sympatoche comme tout un peu à la mario faut bien changer la caméra et ça vous permet de choper des trucs voilà j'ai bouclé en 30 secondes parce que j'ai mis au moins cinq minutes à faire alors ça j'aime bien dommage que j'ai pas le truc très 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 bien foutu là ou facile pas facile ça c'était mieux oublier tout à l'heure le petit lapin voilà alors est ce que tu t'es servi de ton nouveau corps le boss t'attend fait de ton mieux ah oui ça c'est pas aussi les pièces piégées c'est marrant en quoi globalement le jeu est plus riche beaucoup plus garni que son petit frère donc largement préféré oui donc tout à l'heure je vous parlais de du fait que je l'ai trouvé en allemagne alors attendez j'ai pas raté un truc là si voilà vous voyez la petite plateforme là donc il faut que je me rappelle de l'endroit voilà juste là faudrait que je tombe ici mais je vais chier c'est pas grave mais juste à côté je vais essayer de le refaire tout à l'heure j'y suis arrivé bon tant pis c'est pas grave donc ouais le prix caméon twist 2 c'est un jeu qui est très très rare en france puisque je soupçonne moi ne pas être sorti en france je sais pas si il sorti on s'en fout ça c'est très moche d'ailleurs et donc faut compter 25 euros en loose et le jeu complet ouais 50 60 euros si vraiment vous voulez du bon état c'est un jeu qui reste pas très courant et très très peu vendu moi je n'avais jamais vu dans nos contrées donc s'il est sorti en france tant mais pour lui mais bon moi je l'ai jamais vu dans un lot français j'ai jamais vu personne le vendre donc voilà faut lui jeter des champignons et il a pas mal de vie le mission où il va falloir le fraguer et voilà ça fait déjà quand même un bon petit quart d'heure de vidéo tout ça pour dire que caméon twist 2 il est carrément mieux que son petit frère et que franchement si vous le voyez pas cher ça peut être sympa du coup là ouais comparé au 1 carrément et puis je déconseille le 1 à part si vous avez un enfant que ça vous a plu mais c'est vrai quand même c'est ça rien à voir l'univers est beaucoup plus lent beaucoup plus facile là on est sur un autre type de jeu c'est autre chose donc voilà on voit bien que le boss là comparé au premier donc et qu'on glace je l'avais éclaté en deux secondes en deux coups et là j'en chie carrément plus d'ailleurs pendant tout le stage vous avez pu le voir c'est quand même un autre niveau pas facile de choper les petites bestioles et l'envoyé par la tronche voilà on y arrive et donc ouais la mousse nouvelle c'est que j'ai bouclé un niveau voilà en un quart d'heure et puis vous avez que six niveaux donc on retrouve encore une durée de vie catastrophique enfin pour moi c'est une catastrophe après c'est vrai que chacun voit les choses comme il veut il soit là pendant encore six tableaux signaux ça va pas chercher super un peu refaire les niveaux bon voilà j'ai pas forcément envie d'aller voir la fin mais bon donc carrément twist 2 beaucoup plus garni que son petit frère et donc c'est un meilleur jeu allez on passe à l'ardoise donc nous y voilà j'avais une twist 2 j'ai même pas mis le prix il faut compter 25 euros en lose 50 euros pour un jeu complet en france ça court vraiment pas les rues quoi donc moi je l'ai fait un portail d'elemagne comme je vous disais et le jeu finalement est en anglais c'est pas gênant c'est des jeux européens quoi alors intérêt scénario 2 et demi là on est sur un vrai bon jeu de plateforme avec des petits défauts par ci par là mais c'est quand même beaucoup plus cohérent point de vue graphique il ya un effort de fait c'est mieux l'intro ils se sont pas fouillés point de vue gameplay il ya des améliorations le vent le parasol on peut sauter plus haut il ya des trucs en plus quand même c'est carrément mieux bon de son passe très bien avec l'univers du jeu et le jeu est très très court donc durée de vie 2 sur 4 j'ai mis plus parce que c'est plus dur et donc forcément ça va durer plus longtemps l'autre était beaucoup trop simple et du coup les niveaux sont un peu plus long carrément si vous comparez les deux même le boss poids donc c'était autre chose là donc 12 sur 20 c'est quand même beaucoup plus cohérent voilà chameleon twist 2 n'est pas un mauvais jeu il est quand même beaucoup mieux que le premier le prochain jeu ce sera charlie blast territory allez à bientôt